Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour la deuxième partie du topo sur l'insuffisance cardiaque. La deuxième partie, puisque la première concernait le diagnostic. Maintenant que vous avez brillamment fait le diagnostic, on va donc traiter le patient, cette maladie chronique qui touche, je vous le rappelle, 2% de la population qui risque de décompenser. Pour le traitement, on va faire un petit rappel sur la façon de réfléchir, quels sont les facteurs déclenchants, on va voir les grandes lignes de la prise en charge, on va voir après les détails avec des précisions, quand hospitaliser et le petit mot de bref. Alors, l'insuffisance cardiaque, il faut avoir quelques idées, les grandes lignes, et pour vous rappeler comment on traite, c'est savoir comment classifier le patient. Les deux gros problèmes, souvent, c'est de différencier le patient qui va être en congestion, puisque s'il est hypovolimique, ce qui peut arriver, à ce moment-là, on remplit un tout petit peu, on va faire une petite épreuve de remplissage. En haut à droite, vous voyez, dry and cold, ça veut dire qu'il est hypoperfusé et hypovolimique. Donc, on va faire une épreuve de remplissage, un challenge, un fluid challenge. C'est assez simple à comprendre. Par contre, là où ça se durcit un petit peu, c'est quand le patient est en surcharge, mais quand il va y avoir des différences de tension. Quand le patient est congestionné et plutôt hyper tendu, donc à gauche, en orange, à ce moment-là, soit il y a un version plutôt hypertensif, où on mettra des vasodilatateurs diurétiques, soit il est plutôt en congestion prédominante, donc diurétique, vasodilatateur, éventuellement dialyse dans ces cas-là. Et de l'autre versant, il peut être plutôt hypoperfusé. Alors, la tension peut être limite ou vraiment en choc. Donc, soit il est en choc et puis là, on mettra des gros traitements lourds, ou alors la tension est encore un peu limite et ce sera plus tatilleux, plus difficile. Donc, méfions-nous de ce wet and cold de l'insuffisance cardiaque aiguë. Il faut bien sûr rechercher les facteurs déclenchants. Pour vous en rappeler, le chameau très infecté représente toutes les causes de l'insuffisance cardiaque aiguë. Vous vous en souviendrez car vous retiendrez la coronaire, ischémie, 8% des causes, le H pour HTA, 10% des causes, l'anémie, les causes médicamenteuses et inobservance du régime, l'embolie pulmonaire, les problèmes de troubles du rythme, donc l'arythmie, le U pour urgence valvulaire, est très infecté pour la thyroïde, hyperthyroïde, est infecté pour l'infection, 25% des causes. On pourra céder de l'échographie. Rappelez-vous de l'échographie pulmonaire. Et bien sûr, une fois qu'on a trouvé la cause, on va la traiter. Un mot de rappel sur l'œdème aiguë pulmonaire qui est la véritable urgence, qui est surtout la plus fréquente en fait, qui représente l'inondation alvéolaire en raison de l'augmentation des pressions capillaires, avec une orthopnée, une polypnée, désaturation, une poussée d'hypertension, décrépitant, œdème des membres inférieurs et turgessence jugulaire. Refaites un tour sur le topo diagnostique pour avoir plus de détails. On va donc voir comment traiter cette œdème aiguë pulmonaire, plus ou moins associée avec de l'hypertension artérielle. Donc l'urgence, c'est de l'installer confortablement, demi-assis, scopé et voie veineuse tout d'abord, pour mettre certains médicaments que sont des diurétiques, donc furosémine, on fait des doses que vous connaissez sans doute, et des dérivés nitrés si la tension artérielle est supérieure à 110 mm de mercure. On peut aller jusqu'à un seuil de 100 mm de mercure, mais c'est vasodilatateur, donc on peut avoir un risque d'hypotension qui peut être symptomatique encore plus. Donc on peut y aller, et on doit y aller mollo surtout, avec le résordant. En cas d'anxiété de la morphine, titré, tout doucement, 1 mg. Le but, ce n'est pas d'être dépresseur respiratoire. Et bien sûr, s'il y a une atteinte ventilatoire, en cas de désaturation, de l'oxygène. Et rechercher les signes de lutte. On va mettre de l'oxygène, lunettes, eau, masque, une ventilation non-invasive, et éventuellement une intubation, s'il y a de l'épuisement. D'autres mesures, comme arrêter les bêtas bloquants, cas de chocs cardiogéniques, ou les AINS, inhibiteurs calciques, IECA2, espironolatone, tout ça, sont d'autres mesures à associer. Un petit point de précision pour gérer l'hypertension artérielle, avec des guidelines sur l'hypertension artérielle, guidelines for management of arterial hypertension, en 2018. Qu'est-ce que ça nous dit ? Et bien, quelques mots rapidement. S'il y a une congestion importante, on va plutôt mettre du lasylix, ou furosémite, qui est une atriurétique. Les doses, en général, c'est du 1 mg kg, mais on peut mettre 80 mg. C'est une dose consensuelle, assez fréquente. Ou du risordant, et pour vous le rappeler, risordant 2, ce sera plus simple, puisque la dose, c'est entre 1 et 2 mg en bolus, puis titré. La dose par heure, c'est la dose qui aurait été titrée. Donc, ce n'est pas compliqué. Ensuite, s'il y a une hypertension, plutôt versant hypertensive, à ce moment-là, on peut utiliser 3 molécules. Donc, la molécule qui est assez fréquemment utilisée, bien connue, c'est le loxène. Le X, pour vous rappeler, 10. Le X en grec, c'est 10. Pourquoi ? Parce qu'on ne met pas de bolus, mais on utilise le pouce-seringue, entre 5 et 10 mg heure. Comme ça, vous vous en souviendrez. C'est un bloqueur calcique. Ensuite, on peut utiliser de l'opressil. Pourquoi pas se rappeler de l'Europe, des 25, même si ce n'est pas à 25, pour un bolus de 25 mg, et IVSE, donc à la seringue électrique, 25 mg par heure. Ou bien du Trandat, la bétalole. La bée bois du vin, pour 20 mg. 20 mg en bolus, c'est 20 mg aussi, et au pouce-seringue électrique. Un peu de sulfate de magnésium, et le tour est joué. Enfin, un dernier mot sur l'acétazolamide, qui peut être utilisé si la séance de ventilation non-invasive est un échec, ou en tout cas n'est pas suffisante, et qu'il y a, par ailleurs, une alcalose métabolique associée. Pour la ventilation, c'est simple. S'il y a une désaturation, on va mettre de l'oxygène. Et on va y aller, de manière croissante, avec de l'oxygène, aux lunettes, jusqu'à 5 litres. Puis, au masque, à haute concentration, entre 6 et 15 litres, par minute. Et enfin, la ventilation non-invasive, avec certains paramètres à avoir en tête. Une PEP, entre 7 et 8 cm d'eau, et une aide à 8. On fait des séances d'une heure. En cas de choc cardiogénique, c'est-à-dire une tension qui est basse, oligurique, marbreure. Dans ce cas-là, avis expert, c'est les réanimateurs pour des molécules spécifiques, éventuellement une assistante circulatoire, et discuter de la greffe. Une parenthèse sur les traitements chroniques qui sont importants à connaître. En effet, il faudra reperfuser s'il y a une ischémie, et proposer une chirurgie valvulaire, si la cause est valvulaire. Et bien sûr, les mesures hygiéno-dédétiques, avec le régime des sodés, surveillance du poids, OH, tabac, du sport, favoriser le travail, et les vaccins. Pour le traitement chronique, si l'insuffisance cardiaque a une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Des mesures médicamenteuses et non médicamenteuses, vous allez voir l'importance de connaître un petit peu tout ça. Il faut regarder le traitement du patient pour éventuellement l'adapter dès les urgences. Il doit y avoir des diurétiques, comme le furosémide, ou des thiazidiques pour la congestion. IECRA2, l'un ou l'autre, pour le blocage du système rénine-angitocine-aldostérone. Bêta-bloquant, pour diminuer le besoin du cardiomyocyte. L'anti-aldostérone, si la fraction d'éjection est en dessous de 40%. De l'ivibradine, si la dose de bêta-bloquant est maximale, ou s'il y a une intolérance au bêta-bloquant. Un point important sur les mesures non médicamenteuses. Pensez à l'indication du pacemaker s'il y a une fraction d'éjection du ventricule gauche altérée à moins de 35, et des QRS larges, puisqu'il y a un asynchronisme, et donc le pacemaker va permettre de resynchroniser tout ça. En gros, c'est mettre un chef d'orchestre alors que c'est le brouhaha. S'il y a un bloc de branche gauche et une dyspnée, on sera aussi amené à poser l'indication du pacemaker. Le déforilateur implantable, soit en prévention secondaire, après un arrêt cardiaque ou un trouble du rythme ventriculaire, mais dans ces cas-là, le patient est en réa ou halusique, et en prévention primaire, s'il y a une cardiopathie ischémique avec une FEVG, en dessous de 35%, mais souvent, le cardiologue y aura pensé, et ce ne sera pas à l'urgentiste d'y penser. Quand hospitaliser ? S'il est instable sur le plan de mode dynamique, ou s'il a besoin d'un support ventilatoire, en usique ou en réa, si c'est une première poussée d'insuffisance cardiaque aiguë, possiblement intérêt à l'hospitaliser en cardio pour faire le point, si le terrain est fragile ou un retour à domicile impossible, en service médical, et si le traitement est non équilibré, un avis cardiologique, ça ne fait pas de mal, et éventuellement l'héberger en UHCD, l'unité d'hospitalisation de courte durée, pour faire le point sur les traitements. En bref, il y a un tableau qui est fréquent et grave, c'est l'OAP. On s'aide souvent de deux molécules, c'est le furosémide et le risordant. Il faut avoir trois idées pour l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est est-ce qu'on est face à un choc cardiogénique, ou dans ce cas-là, il faut mettre un support mécanique ou pharmacologique, si c'est une détresse respiratoire, l'oxygénothérapie, la VNI ou l'intubation retracéale, et pensez aux causes réversibles, coronaropathie, HTA, arythmie et anémie, mécanique, et l'embolie pulmonaire, c'est notre chameau. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, mettez un pouce bleu, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos passions. Sous-titrage Société Radio-Canada